Ok, donc là faut faire une intro Zéza Bonjour Pour apprendre à mieux nous connaître je me suis dit que ce serait bien de commencer par les bases et donc de me présenter en faisant une petite introduction sur mes liens et mes relations avec la Corée du Sud Comment je me suis intéressé au pays, comment je me suis installé et ce que j'y fais actuellement Ce serait également une bonne occasion pour moi de revenir sur tout ce qui m'est arrivé parce que honnêtement, même aujourd'hui, j'y comprends rien du tout Tout commence dans la cour de récréation de mon école primaire En tant que passionné de foot, je jouais tous les jours à la récré avec mes potes Sauf que le football qu'on pratiquait, c'était pas vraiment un football conventionnel Ça ressemblait plus à shawin soccer le truc Ah je vous jure, on était des tarés, ça criait de partout, il y avait des coups de pieds sautés qui partaient Moi je rentrais chez moi, j'avais les vêtements déchirés, des échymoses, des bleus sur les jambes Bref, ma mère a décidé qu'il fallait que j'apprenne au moins à me défendre et elle m'a donc inscrit à un art martial Et c'est ainsi qu'à l'âge de 5 ans, je débute la pratique du taekwondo Alors à l'époque, le taekwondo c'était pas très populaire en France Personne ne connaissait, il devait y avoir une dizaine de clubs dans tout Paris Et comme si c'était mon destin, il y avait un club juste dans mon quartier Je débute donc la pratique de cet art martial traditionnel coréen Et là, j'étais trop content Je pouvais courir partout, sauter, crier, faire des coups de pied, casser des planches Et c'était autorisé le truc Le kiff ! Et la pratique du taekwondo m'a bien aidé à canaliser mon énergie, comment dire... Débordante Bon, d'accord, reprenons les mots de mes parents, j'étais insupportable Dans la salle d'entraînement, le dojang, il y avait accroché au mur un énorme taeguki Le drapeau coréen Et je me rappelle que je l'avais trouvé super beau et super cool Et ce drapeau, c'est devenu mon premier lien avec la Corée du Sud J'ai commencé à m'entraîner super sérieusement quasiment tous les soirs de la semaine Et mes parents, ils étaient grave contents Ah bah oui ! Après deux heures d'entraînement intensif, le petit monstre, il faisait plus le malin Comme j'étais à fond dedans, j'ai commencé à m'intéresser au film coréen en rapport avec le taekwondo Bon, comme il n'y avait pas de sous-titres et que je ne parlais pas coréen J'y comprenais pas grand chose, hein Mais je kiffais Aussi, tous les ans, j'allais au festival des arts martiaux à Bercy Et il y avait une équipe de démonstration de taekwondo coréenne super fort Les Korean Tigers Pendant leur show, ils passaient une musique super entraînante, super dynamique Et ça m'intriguait grave Je voulais absolument savoir ce que c'était Du coup, un jour, du haut de mes 12 ans Je vais les voir et dans un anglais parfait, je leur demande Euh, excuse me Euh, musique, euh, what ? Ils m'ont gentiment écrit sur un bout de papier des noms de chanteurs et chanteuses coréennes Je ne le savais pas encore, mais je venais de découvrir la K-pop Alors à l'époque, c'était la première génération J'ai découvert des artistes comme Lee Jonghyun, Boa, Baek Ji-young, Sharp, Chakra, Pinkle, S.I.S.T.J.D.O.S.I.S., Sotejiwa Idol Et j'en passe A vie aux connaisseurs Je me souviens qu'à l'époque, j'allais dans le 13ème arrondissement le week-end avec mes parents Et j'allais dans la boutique Musika Et je demandais aux vendeurs de m'importer des CD de K-pop depuis la Corée Et c'est marrant aujourd'hui puisque cette même boutique Musika existe encore Et qu'elle est aujourd'hui totalement spécialisée dans la Corée J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était en rapport avec la Corée La K-pop, les films coréens, les dramas, l'histoire, la culture et bien sûr le taekwondo Lors de la Coupe du Monde 1998, en France, je suis allé voir un seul match C'était à Paris au Parc des Princes C'était la Belgique contre la Corée du Sud Et j'étais le seul français dans le salle à hurler de joie quand la Corée du Sud a marqué Je m'en souviens très bien, c'était un but de Yu Sang-chol Alors à l'époque, en France, c'était plutôt le Japon qui était à la mode Les mangas, les animés, Olivier Tom, Dragon Ball Z Et moi, c'est vrai que c'était assez difficile de pouvoir partager ma passion pour la Corée du Sud avec les autres Donc j'étais souvent pris pour un marginal, voire de temps en temps pour un ouf Et en 2002, l'occasion de découvrir la Corée du Sud se présente enfin à moi Mon équipe de taekwondo est sélectionnée pour participer à une compétition dans la ville de Chuncheon Le kiff total, la chance de ma vie, je vais enfin partir découvrir le pays de mes rêves Le pays du taekwondo, yes ! Et là, 2000 euros le voyage ! Ce n'était clairement pas dans mon budget de lycéen, ni dans celui de mes parents d'ailleurs J'ai tapé une déprime pendant des semaines, je ne voulais plus sortir de chez moi, j'ai fait la grève de la faim J'en voulais à la terre entière, je voulais faire la révolution J'étais Che Guevara, je me suis même laissé pousser la barbe Bon d'accord, ça ne poussait pas C'est vrai que je suis un père, je le sois petit, moi Bref, j'étais dégoûté Au final, j'ai concentré toute cette frustration et je l'ai transformé en motivation Je n'avais plus qu'un seul objectif dans la vie Me payer un voyage pour aller en Corée du Sud A partir de mes 16 ans, j'ai commencé à travailler dès que c'était possible Tous les week-ends, toutes les vacances scolaires, je travaillais Et ça pendant toute ma scolarité, jusqu'à la fac Et lors de ma dernière année de fac, toutes les planètes sont alignées Je suis enfin un adulte, j'ai le temps pour partir Et surtout, j'ai économisé assez d'argent pour me payer le billet d'avion Et par un beau jour d'été, je débarque à l'aéroport de Incheon, en Corée du Sud Je me souviens, il faisait une chaleur de malade En plus, je n'avais jamais été dans un pays avec un climat humide Je transpirais à des endroits de mon corps où je ne pensais même pas que c'était possible de transpirer Je vous jure, j'ai refait une carte de la Corée du Sud avec la transpiration dans mon dos Et là, arrivé dans le centre-ville, c'est le choc Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville Absolument droite Séoul, c'est une ville debout Si on m'avait mis des crayons dans les yeux, ça aurait fait des gribouilles Tellement je regardais partout, j'étais complètement ébobie Je viens de prononcer le mot ébobie là Ça existe au moins ? Faudra vérifier quand même Les couleurs, le ciel bleu aux teintes veloutées, le dynamisme, l'atmosphère, l'architecture vernaculaire Tout ça, ça s'est mélangé pour former une sorte de kaléidoscope d'émotions indescriptibles Que je pourrais jamais oublier Et tous ces éléments, ils ont réveillé en moi une énergie nouvelle, sans que j'en ai conscience Et qui s'est matérialisé en un désir, une soif de découverte de malade J'étais lâché seul dans Séoul, perdu entre tradition et moderne Je ne connaissais personne sur place, je ne parlais pas la langue Je venais de me prendre un hyperculte de choc culturel en pleine face Et pourtant j'étais l'homme le plus heureux du monde Alors l'objectif de ce voyage, c'était de découvrir le maximum de choses La culture, la nourriture, faire le maximum de rencontres Et bien entendu, m'entraîner comme un malade au taekwondo Tiens ! Alors le premier repas que j'ai fait ici, c'est impossible de ne pas s'en souvenir Je marchais dans la rue et je cherchais un restaurant Mais comme je ne savais pas lire le hangul Je n'osais pas rentrer parce que j'avais pas envie de manger épicé Ah, on m'avait bien prévenu que la nourriture coréenne, elle était relevée Mais moi, mon niveau maximum d'épices, c'était une pincée de poivre sur les frites de mon kebab Finalement, j'aperçois un stand dans la rue qui avait l'air de vendre des pâtes à la sauce tomate Il y avait une bonne ambiance, il y avait quelques gens en train de manger autour Ça avait l'air plutôt bon, je me dis ok Premier repas en Corée, allez, faisons dans le traditionnel Typique coréen, je me fais des pâtes à la sauce tomate Donc je commande une portion, je prends une première bouchée et là C'est pas des pâtes C'est des top pokis, le plat le plus épicé au monde Ah ma langue, elle a été surprise, elle a sursauté Elle s'est dit ok, il faut absolument que je refroidisse ce français fragile Elle a passé un coup de fil direct au glan de sudoripa Y'a obsèo ? Ouais, faut que tu sécrètes la sueur là Vas-y sécrète, sécrète Vas-y sécrète, je te dis, il est mal Il est mal, on va le perdre Et là je me suis mis à transpirer comme un malade En plus il faisait de chaleur humiliante J'étais bord crise d'apoplexie Me voyant en difficulté, la gentille dame qui tenait le stand me tend un verre Et donc moi bien sûr je pensais que c'était de l'eau Je commence à boire Et là, c'est pas de l'eau C'est une soupe de poisson brûlante Et j'ai horreur du poisson Je vous jure, j'ai failli prendre le premier vol direct retour pour Paris Alors au final j'ai quand même essayé de finir le plat Mais honnêtement c'était beaucoup trop piquant pour moi Je me suis excusé auprès de la dame Je lui ai dit c'est très bon mais je ne peux pas Je suis rentré à mon hôtel J'ai bu 2 litres d'eau Et je me suis racheté une nouvelle bouche Non je rigole mais cette année là j'ai quand même passé le meilleur été de toute ma vie Le matin je m'entraînais pendant 3h au taekwondo Ensuite l'après-midi je patrouillais dans la ville Je visitais un petit peu Le soir encore entraînement de taekwondo Et ensuite je sortais avec mes amis coréens jusqu'à 3, 4 voire 5h du matin Ah oui, les coréens pour faire la fête Ils sont intestables Et je pense que les personnes qui sont déjà venues à Séoul pourront confirmer mes propos n'est-ce pas ? Ça a duré pendant 3 mois comme ça Et au moment de rentrer en France Inutile de vous dire que je n'avais pas du tout envie de partir Mais alors pas du tout Au final j'ai réussi à repousser mon retour une première fois Puis une seconde Puis une troisième Je rentrais dans le bureau de la dame de chez Air France Elle me reconnaissait direct On était devenus potes hein Ah bonjour Fabien ça va ? Tu veux changer ton billet d'avion c'est ça ? Je suis resté en Corée jusqu'au mois d'octobre Mais j'ai dû me résoudre à rentrer en France Parce que j'avais oublié un tout petit détail Bah ouais, j'étais encore étudiant Oups Heureusement j'étais dans la dernière année de mon master Et il ne me restait plus que quelques examens à passer A mon retour je déprimais Je ne pensais qu'à la Corée, à la nourriture coréenne A ces togpokis qui m'avaient gentiment atrophié la bouche Je n'avais plus qu'une solité en tête Il fallait que j'y retourne J'ai quand même terminé mes études Et le lendemain de mon dernier examen Je prends l'avion et je m'envole direction Séoul Alors comment ça s'est passé pour moi à mon retour en Corée ? Et bien je vous propose qu'on en parle dans la prochaine vidéo Ciao ! J'ai eu Harriille C'est parti.